L'homme filme la scène depuis l'une des tours les plus proches du port. A la première explosion, il pense filmer un simple incendie. Il n'imagine pas ce qui va suivre. Il prononce quelques gros mots tout de même, mais derrière lui une femme rit. Elle ne réalise pas l'ampleur de la catastrophe. Après la deuxième explosion, violente, une boule de feu géante s'élève dans le ciel. Les témoins s'affolent. J'arrive pas à y croire, crie l'homme. C'est dangereux. Oh mon Dieu ! Et ce n'est pas fini. Une troisième explosion les terrorise. Le feu se rapproche. Ils vont partir se mettre à l'abri. Même scène filmée par un chinois. L'homme est dans un immeuble un peu plus loin. Il réalise que c'est l'entrepôt qui brûle, mais il ne sait sans doute pas encore qu'il abrite des produits chimiques toxiques. La déflagration propulse des nuages de poussière et de débris. L'homme n'arrive plus à cadrer l'incendie. Il crie, il crie, il faut se tirer d'ici. La plus grosse explosion équivaut à une détonation de 21 tonnes de TNT, une puissance comparable à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Sous les yeux des témoins, la barrière de feu détruit des milliers de voitures et de conteneurs. Ils sont plusieurs à saisir la scène avec leur téléphone portable sous des angles différents. Aucun ne connaît à ce moment le lourd bilan humain de la catastrophe. Merci. 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 Merci.